... Savoir qu'une image déposée une nuit peut, dans la matinée qui suit, être vue par plusieurs centaines, sinon milliers de gens, c'est tout à fait séduisant, qui ne sont pas nécessairement ceux qui, comme je le disais aussi, se déplacent en galerie, ou lisent les revues d'art, ou ces choses-là, c'est le passant, le qui-dame, l'homme de la rue, bon, finalement, le graffiti, c'est ça. De fil en aiguille, le bombage, c'est devenu quelque chose dont on a de plus en plus parlé, le pochoir, une technique qui s'est affinée, et puis, on s'est sentis un peu plus artistes. On a réalisé que les images qu'on faisait, qui sont cheap, qui sont bon marché, qui sont éphémères, ont autant de qualités que celles qu'on peut voir ailleurs, sur des matériaux d'innobles. Le délice du délice, c'est le moteur, absolument. Ce qui fait qu'on se retrouve à 4 heures du matin avec des bombes plus ou moins traquées, quand même surtout à Paris, maintenant, par les forces de l'ordre, avec le risque d'amende, de se faire confisquer son matériel et de passer une nuit au poste. Il faut quand même le vouloir. Moi, j'imagine tout à fait, puisqu'on est à l'ère de l'électronique et des images synthétiques et du Macintosh et de la paintbox et tout ça, pourquoi pas faire descendre ça d'une manière ou d'une, je ne sais pas comment, dans la rue, en piratant les panneaux d'affichage municipaux. Ça peut être ça aussi, le graffiti de l'an 2000. Mais il y aura forcément quelque chose dans la rue de rebelle, d'interdit. Il faut garder le... Voilà. Pourquoi le pochoir ? Parce que l'idée d'une image belle, d'un graffiti un peu anti-graffiti, comme au départ je l'appelais, d'une image nette, d'un contour, de quelque chose d'un peu photographique. me séduit.